Salut, c'est toujours Anagoune des Rivals ! Salut ! Second gaming live de SSX, nous quittons le Cantal et le Lioran, pour la Patagonie quand même. Long voyage en perspective, avec Anagoune d'Omanet encore et toujours, malheureusement, qui va nous montrer à quel point son ski est élevé et impressionnant. Alors, il va falloir que tu te calmes avec ce genre de propos, mon cher Rival ! Donc, on va s'attaquer au mode exploration, dans lequel nous pouvons directement... Alors, le mode exploration se débloque après deux petites courses dans le mode normal où tu as le tutoriel, dans le mode World Tour. Donc, ils se débloquent très très vite. Et c'est là où vous allez passer pas mal de temps en solo, en tout cas, puisque c'est des sortes de petits défis où il va falloir débloquer les courses avec l'argent gagné dans le mode World Tour, en l'occurrence, voire dans le dernier mode que l'on va proposer après. Et, comment dire, se faire des pistes pour réussir à faire des records et gagner des médailles. Là, notamment, on va aller en Patagonie, on va vous montrer une descente de la mort. Donc, le principe, en fait, de la descente de la mort, c'est juste de survivre. C'est-à-dire d'aller jusqu'au bout. C'est même pas une course, t'as le temps que tu veux, t'es pas obligé de faire des tricks, même s'il y a des fois, t'es obligé de faire des tricks pour avoir de la vitesse pour passer certains passages, quand même. Mais, mis à part ça, c'est juste de la survie. Le principe, c'est d'aller le plus loin possible. Ok. C'est possible jusqu'au bout de la montagne. Donc, visibilement, par la médaille d'or, il faut faire 4,367 km. Ce que je ne ferai pas. Monsieur ! Non, je ne ferai pas, mais autant que je ne me rappelle plus de celle-là. Donc, il faut la débloquer avec de l'argent, ce que je viens de faire. Si je ne m'abuse, oui, c'est ce que je viens de faire. Avec de l'argent virtuel, on précise. De l'argent virtuel, oui, on est bien d'accord. Il y a tellement de jeux qui nécessitent de payer vraiment, même qu'on le précise. Et là, on me demande de prendre une wingsuit. Alors, est-ce que j'en ai déjà une ? Oui, alors, il m'explique ce qu'est une wingsuit. Oui. Donc, j'en ai pas. J'étais persuadé que j'en avais une. Mais il va falloir dépenser de l'argent, Lagoon. Oui, dis-donc, c'est juste. À quelques deniers près, je n'avais pas les sous. Très bien. Hop là, ce qui aurait, comment dire, des gaminevres auraient tourné court. Alors, voilà, on peut acheter des petites modifs aussi. Là, je n'ai pas assez d'argent. Non, tu n'as pas assez. Ah, mais j'en ai déjà une. Voilà, j'en ai déjà une que j'ai là. Tu as un boost. Donc, un boost supplémentaire. Voilà. Et les géotags. Alors, les géotags, ce sont des points que l'on place sur la carte. Et que d'autres joueurs peuvent essayer d'aller récupérer. Et s'il n'y arrive pas, tu gagnes de l'argent tant qu'ils ne l'ont pas fait. Donc, en gros, le principe, c'est qu'il est placé à un endroit le plus difficile possible. D'accord. Et oui. Donc là, j'ai 39% de chance de survie, ce qui déjà... Ça a chuté par rapport à la première course. Ça a chuté, déjà. On était à 52. Là, on est passé à 39. Mais ça va être l'occasion, justement, de vous montrer le rewind. Ah bah oui. Puisqu'on peut faire des petits, j'ai bien dit, des petits rewinds. On a un nombre limité. Donc, ce n'est pas non plus génial que génial. En plus, dans les modes courses, quand tu fais rewind, les adversaires continuent quand même. Il n'y a que toi qui rewind. Ah oui ? Ça permet d'éviter d'être tombé dans une crevasse, par exemple. De tomber dans une crevasse. Mais ça ne va pas te faire rattraper tes concurrents. D'accord. On a vu la belle pub Red Bull sur l'hélicoptère. Ah, je n'ai pas fait gaffe. Je te regardais, toi. Regarde, le pilote a un casque Red Bull aussi. Bah oui. Allez, c'est parti. Donc là, oui, bon, ça va. Donc là, il m'explique comment marche la wingsuit. Il fait bien, d'ailleurs, parce que je ne me rappelais pas des masses. Donc là, hop, j'appuie sur R1 et ça me permet, tu vois, de planer un petit peu plus. Ah, tu peux planer, c'est fun, ça. Et de passer par-dessus les crevasse. Non, je gère, je gère. L'atterrissage sur la tête, par contre, c'était pas nécessairement bon monteur. Oui, mais il est costaud à la caboch. Là, par exemple, je vais me planter. Mais j'utilise mon rewind. Il n'en reste que deux. Donc tu vois que le nom est limité. C'est déjà mal parti, quoi. C'est déjà mal parti, parce qu'on est au tout début de la prise. Elle est un bon petit trick. Oui, on est fixe. Et là, tu vois, ça passe. Parce qu'il faut l'entamer assez tôt, quand même. Superbe. Et voilà, donc là, c'est un principe juste de survie. Et bien sûr, il faut faire vraiment gaffe aux indications. Hop, 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 ça passe. Ça passe. Il faut faire vraiment gaffe aux indications que tu as au sol. Ouais, avant chaque crevasse, tu as une espèce de... Malheureusement, il y a des fois où c'est pas super clair. Ça dépend les endroits et les courses. Mais normalement, j'ai fait... Hop, hop, hop. J'ai fait... J'étais pas sûr de passer. Mais t'es passé. Et oui, enfin, bon, à l'atterrissage de la tête, encore une fois. T'as su d'en faire le planil ? Non. Ah, si, si. Tu t'es écrit. Tu t'es écrit. Des fois, tu peux tenter ça, en fait, si tu as vraiment une belle vitesse. Oh là, là, je le sens mal. Là, je le sens mal. Je le sens très mal, à la gonde. Non, c'est bon. Je le sens. Non, regarde. Super bien. Je fous l'atterrissage. Ça, c'est un peu arcade, légèrement, quoi. Donc, voilà, un rewind. Alors, là, par contre, je le sens très, très mal. Ah, si, ça passe. Si, si, c'est bon. Heureusement que le but n'est que de survivre. Voilà, vous notez. Oui, mais tu vois, pour l'instant, ça va. Parce qu'il faut que je fais gaffe aussi à ma jauge de sauter. Regarde, tu vois, ma jauge de santé, mine de rien, elle est pas... Ah, elle a chu. Tu vois, là, je ne l'ai pas utilisé. Alors qu'ils me demandaient de l'utiliser, je ne l'ai pas fait. D'accord. Parce que j'avais une bonne vitesse, etc. Là, je ne vais pas le faire non plus. C'était juste, quand même. T'as trompé dans l'œil, hein. Je ne l'ai pas fait, quand même. Donc, voilà, un principe assez... Oh, là, attends. Excusez-moi, je me concentre. Pour le coup, c'est du scoring, là, aussi. Parce que même si le but n'est pas de faire des points, dans la mesure où tu atteignes une distance donnée... Là, je me suis fait trop mal, je crois. Ah, il est mort. Si j'ai bien suivi. Ah, non, il n'est pas mort, mais il est mal. Comme quoi, il faut faire gaffe. Donc là, je suis arrivé jusqu'à 1814 mètres. Et ce n'est pas assez pour avoir une médaille. Comme je l'avais dit au début de la course, tu n'y Rave-la pas. Donc, voilà, là, vous avez vu un petit peu le principe des descentes de la mort. Oui. C'est franchement sympathique. Moi, j'aime bien, aussi, ouais. Selon les courses, c'est vraiment très différent. Selon les chaînes de montagne, c'est vraiment très différent. Là, il y a des endroits... Il ne faut pas que je reste à l'ombre très longtemps, en fait. Il ne faut pas que je reste à l'ombre très longtemps, parce qu'il fait moins 50 quand t'es à l'ombre, je crois. Ah, oui, sympa, ouais. Donc il faut accélérer dans les zones d'ombre, etc Donc c'est vraiment que des sujets différents C'est bien parce qu'ils renouvellent un petit peu le genre comme ça Et vous en avez pour un bout de temps, sérieusement, à toutes les faire Et donc là, on va faire l'épreuve monde Donc là, d'ailleurs, tu vois, ils me disent que j'ai gagné 40 000 Parce que hier, j'ai fait une épreuve monde, justement C'est une épreuve à laquelle tous les joueurs peuvent participer Ça se passe un peu comme dans Trackmania Tout le monde va sur une piste pour faire le meilleur temps Et quand tu joues, tu as des fantômes d'autres joueurs Sauf que ce sont des fantômes enregistrés, ils ne courent pas nécessairement en même temps que toi Et à la fin, tu as gagné des sous, selon ton classement Donc j'en avais fait une hier, je ne sais pas quel classement j'avais Mais j'ai gagné 40 000, dont je ne peux pas profiter Puisque la version que l'on a n'a pas le pass en ligne activé Et pour en profiter, il faut avoir le pass en ligne activé Puisque le SSX fonctionne avec un pass en ligne Donc là, on voit que je participe actuellement à l'épreuve série C'est-à-dire que j'ai fait un score dessus Et il y a beaucoup de gens qui sont sur la piste J'ai fait un score de 5 000 et des bananes Parce que c'est un mode Trix Et voilà, si j'en reste là, je vais gagner 46 936 D'accord Il y a 4 683 joueurs qui sont en train de participer à cette course 5 683 J'ai dit quoi ? 4 683 Oui, bah 5 000 Une course qui dure une semaine visiblement Et le pot total, oui, celle-là dure une semaine Et tu vois, son coût est de zéro Ça veut dire qu'il y a des courses qui sont payantes D'accord Pour participer Il faut avoir des crédits déjà Il faut avoir des crédits pour y participer Donc là, on va tenter sa chance Et donc on voit bien, en haut, il y a le temps restant de la course Donc il reste encore 5 jours et 22 heures pour scorer sur cette course Voilà, c'est ça Tu as tout compris Attends, je suis professionnel Mais c'est incroyable, ton talent me... Moi-même, je m'impressionne C'est énorme Oui, oui Donc là, je suis prêt à partir Je vais tenter des tricks sur la course Je suis sûr que tu vas faire le meilleur score de tous les temps Non, ça m'étonnerait Parce que déjà, je ne sais pas comment j'ai fait 5 millions Déjà Ça m'a étonné Parce que tricks, d'habitude, j'ai du mal à faire plus de 3 millions Après, ça dépend des courses, bien sûr Plus elles sont longues, bien sûr Plus tu peux faire de tricks sur le long terme Logique C'est connu Allez, c'est parti Magnifique, Anagoon, quel départ C'est splendide Donc tu vois, là, j'avais un fantôme avec moi Je ne l'ai pas vu On l'a vu au tout début D'accord On va le revoir certainement Ah oui, on le voit à gauche, là Il y a du vent Il y a du vent, ouais Il y a des crevasses Et là, je pense que... Ouah mais... Eh, on s'est planté peut-être ? Bien sûr, tu ne peux pas faire de rewind Dans ces mods, ce qui semble extrêmement logique Bon, écoute Ça a été vite fait Non, mais je vais recommencer Je ne vais pas m'arrêter Score à bas, c'est 51 millions C'est ça ? Oui, voilà Non, mais bon, après Il y a les pros qui t'explosent le truc 51 millions, je n'y crois pas une seule seconde Petit point noir quand même D'avoir un temps de chargement à se retaper Alors que tu recommences la même course C'est vrai Après, ils ne sont pas très longs C'est vrai En règle générale Ils ne sont vraiment pas longs Même pour démarrer une course Franchement, c'est léger C'est assez rapide Et chaque fois, je ne le fais pas Parce que je suis un fou Écoute, Nagoon, tu as déjà 15 000 points En fait, quand tu es au sol Tu peux faire des petits tricks Quand tu es au sol, en fait Tu peux faire des espèces de strides Je ne sais pas comment ça s'appelle Je n'ai jamais fait de snowboard de ma vie Je le dis Voilà, je le dis Et donc, tu peux faire des petits trucs Pour lier un petit peu tes combos Parce que bien sûr, tu as un système de combos Plus tu enchaînes tes coups sans t'arrêter Après, les points sont exponentiels Voilà, c'est exponentiel Et ça se multiplie, en fait Ton score se multiplie par rapport à ta jauge de combo D'accord, très bien Est-ce que je vais réussir à enclencher le mode tricky ? Je ne sais pas Pour l'instant, tu es à 400 000 points Ce qui est pas mal Sur 51 millions possible C'est ridicule C'est un début Ah, voilà, là, j'ai enclenché le mode tricky Tricky Donc là, tu vois, tu as vu Ce n'est pas les mêmes trucs que je fais Oui, effectivement Et par contre, comme les tricks sont plus longs à faire Il faut que je fasse gaffe Et là, j'ai le super tricky, tu vois Ah oui, c'est bien Là, maintenant, je peux y aller à fond le boost Enchaîner les trucs à mort Parce qu'il faut juste que je fasse gaffe justement A bien retomber sur mes pattes à chaque fois D'accord Parce que les tricks étant plus longs Tu as plus de chance de te planter à la fin d'un trick Voilà, si tu as engagé un trick à un mauvais moment Tu as beaucoup plus de chance de te planter Un peu comme ça, là Ah bah si, pourtant, t'as un an Non, mais là, je suis en train de remonter un truc que je suis censé descendre Donc ça marche moins bien J'ai eu la vitesse, donc on a l'impression que ça a été la bonne direction Mais non, en fait Mais non, en fait Voilà Alors, on va tenter de ne pas trop se planter Et voilà, là, normalement, le but, c'est de garder le tricky le plus longtemps possible Tu vois, que je suis monté à un million six cents, tu vois Ouais, c'est pas mal Donc c'est pas du tout la même chose d'un coup Ah, j'aime bien en plus avec les couleurs qui sont rajoutées T'as vu, c'est flashy, franchement Ouais, ouais, j'aime bien Bah c'est très dans l'esprit SSX, finalement Très fun, très arcade Exactement Très flashy Donc franchement, un mode Epoir de Monde Oula ! Tu peux t'accrocher à l'hélicoptère, je le rate depuis tout à l'heure et c'est dommage Ah, là, c'est très bien qu'une montre Tu peux t'accrocher à lui, justement Ah, là, tu vas le faire, là Ouais, mais non, là, il va pas passer Ah, c'était pas loin ! Non, il aurait fallu que je prenne plus d'élan Ah, il faut que je m'arrête avant Hop ! Ouais, c'est bon Ah bah tu vois, tu fais un bon score, là Mais là, j'arrive à... Ah, voilà, voilà, mais... J'arrive à peu près... Si, si, j'ai fait un truc... Ah, pardon J'ai fait un truc dessus Tu vois, j'ai réussi à gazer mon triki Et d'un coup, j'ai rajouté 3000 et quelques points à mon truc 3 millions 3 millions, ouais, oui Bah tu vois, regarde, tu disais que c'était déjà 5 millions Donc le truc, c'est que, bien sûr, si je m'étais planté avant la fin mon combo J'aurais gagné 0 sur tout ce que je viens de faire depuis une minute écaille Ah oui, d'accord Bah bien sûr, parce que tant que je suis dans le même combo, il faut que je le valide mon combo Ok, ok, d'accord Donc, disons que c'est risqué, bien sûr, d'essayer de faire un super combo Mais, voilà, c'est comme ça que tu fais les meilleurs temps, quoi Parce que là, t'as un multiplicateur de x20, c'est le maximum, j'imagine ? Euh, oui, je pense que c'est le maximum, tiens Ah bah c'est pas mal Bah oui, 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 ça va, je m'en sors à peu près, quoi Bien sûr, les gros fans vont dire que je joue comme une bille Oh, 7 millions, 7 millions, c'est quand même pas mal Ouais, mais ça reste, ça reste moyen Donc voilà, en tout cas, un jeu super fun, franchement, on vous le conseille Ah oui Euh, vous avez beaucoup à faire, notamment avec le mode online, justement, qui propose des choses, je veux dire, sur le long terme Il y aura vraiment de quoi faire, parce qu'entre les compétitions que peuvent créer les joueurs, hein Les joueurs peuvent créer des compétitions Oui, tout à fait Plus celles qui sont créées par eux, par EA, quoi Les développeurs, ouais Voilà, franchement, il va y avoir des trucs super importants à faire, des grosses compétitions sur lesquelles tout le monde va se mettre Un peu comme celle-là, bon là, il n'y a pas beaucoup de compétitions au début, donc c'est pour ça que tout le monde est à peu près sur la même Mais voilà, franchement, je crois que c'est du jour En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous ne jouez pas en ligne Euh, l'expérience ne sera pas du tout la même que si vous êtes connecté et si vous aimez bien jouer à plusieurs Ou aller chercher des défis en ligne avec les autres joueurs Oui, c'est ça Il faut vraiment acheter le jeu, enfin, vous pouvez même l'acheter si vous êtes un joueur solo Mais si vous jouez beaucoup en ligne, vous aurez beaucoup plus de plaisir À savoir qu'on peut aussi créer des parties entre amis et jouer contre eux Contre leurs fantômes en l'occurrence, mais voilà, tu peux créer des parties et faire une vraie course quoi Une vraie course en temps réel D'accord Accessoirement, voilà Donc je pense qu'on va s'arrêter là, on ne doit pas écraner la fin, mais bon, on peut aller jusqu'au bout Juste pour valider mon score Voilà, si tu veux Comme je suis en train de battre mon score de tout à l'heure, j'ai essayé de faire 2-3 tricks juste avant la fin Juste pour augmenter un petit peu, tu sais C'est vrai que t'arrives à 9 millions Voilà Non, non, 8 millions 8, c'est déjà pas trop mal C'est pas mal Voilà Regarde Je vais battre mon score de tout à l'heure et donc du coup je vais peut-être gagner plus d'argent Voilà En théorie Maintenant je me suis passé à 187 000 de gains prévus Et on verra dans une semaine si j'ai réussi à garder mon score argent Je pense pas Voilà Donc désolé, j'étais un peu concentré sur le jeu, c'était pas facile d'expliquer en même temps Mais en gros pour résumer, franchement si vous aimez déjà les SSX Puisqu'on a aussi l'ancienne maniabilité des SSX Et les jeux d'arcade en règle générale où il faut faire du scoring Vous avez du lourd, il y a 153 spots, il y a des pistes dans tous les sens Et un mode online vraiment bien foutu je trouve Par contre ce qu'il faut préciser c'est que si le jeu avait proposé la piste du durant, il aurait eu 20 Oui, effectivement il y a toujours ça Ils sont passés pas loin tu vois Il manque effectivement cette magnifique piste du durant Une piste du coin, du Cantal Oui tout à fait Vous allez dans le Cantal ? Oui c'est dans le Cantal D'accord donc le mec qui sait pas que le durant est dans le Cantal Oui mais je sais que c'est pas très loin mais après je connais pas les limites départementales Excuse moi Non c'est pas grave Voilà, c'est bon Non mais c'est incroyable, il est critique ce mec Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, bravo parce que tu t'es quand même très bien débrouillé Tu as pas mal joué je trouve Je connais pas le durant Et puis on vous dit à très vite pour d'autres GL, ciao portez vous bien Ciao Mais tu sais il est durant là, tu sais tu prends la route là, direction Massiac T'es pas en train de parler au mec qui n'a pas de voiture là Ah mince c'est vrai, j'ai oublié ce léger détail d'où les petits problèmes géographiques D'où les petits problèmes géographiques Et puis on vous dit, les petits problèmes géographiques Et puis je remercie de la vidéoer